Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau plateau vidéo dans les locaux de Valeurs Actuelles qui nous hébergent après que nous ayons été exclus d'une salle de cinéma versaillaise. Alors je remercie clairement Valeurs Actuelles de nous offrir cet espace de liberté d'expression face à l'ascension dont nous sommes clairement victimes sur un sujet qui dérange. Alors je reçois aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir d'abord la débutée de l'Oise, madame Agnès Thiel, madame Ludovine Delarrochère, présidente de la Manif pour tous, et enfin Jean-Marie Lemeney, président de la fondation Jérôme Lejeune. Pour évoquer un sujet dont on n'a peut-être pas encore suffisamment parlé, toutes les dérives eugénistes de la loi de bioéthique et notamment toutes les conséquences très graves qu'elle porte, notamment les droits de l'enfant à avoir un père, ça a été suffisamment dit par la Manif pour tous ces dernières semaines. Alors tout d'abord, madame le député, je vais commencer par vous. Déjà je suis très heureux de vous avoir parmi nous, d'avoir une ancienne membre du parti de La République En Marche. Donc vous êtes opposé à l'Assemblée, à l'extension de la PMA ou Coupe de Femmes, qui se trouvait pourtant, si je ne m'abuse, dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, dont vous avez soutenu la candidature. Alors nous saluons votre courage, mais n'y a-t-il pas eu dans ce choix une forme de contradiction majeure ? D'abord je ne trouve pas qu'il y ait de contradiction, d'abord parce que ce n'était pas vraiment dans le programme. Emmanuel Macron, le candidat, s'était dit favorablement sur BFM pour, et ce personnellement est devenu on, et ça a été mis sur le site. Mais sur le petit livret qu'on distribuait aux gens, ça n'est absolument pas dedans. Ça c'est la première raison. La deuxième chose, c'est qu'il y avait d'autres choses dans le programme. Les 120 000 fonctionnaires de moins, ça y était, etc. Donc on peut très bien s'asseoir, je dirais, parfois sur ce qui est dans le programme. Et puis j'allais dire, c'est un peu comme les retraites, c'est dans le programme les retraites, mais il n'y a ni les détails, ni les conséquences. Et quand on s'aperçoit des détails et des conséquences, ben là, les gens sont dans la rue. Eh bien, la PMA, c'est pareil, il n'y avait ni les détails, ni les conséquences. Et quand on s'aperçoit des détails et des conséquences, eh bien là, on n'est plus d'accord. On s'est bien gardé de dire que c'était pour faire la conception d'enfants sans père, par exemple. Si j'avais dit ça dans mes QPV, où il y a une majorité de personnes musulmanes, ils n'auraient pas forcément voté pour moi. On s'est bien gardé de dire que ce serait... Vous appelez QPV ? Les quartiers politiques de la ville. D'accord. Les quartiers défavorisés. Et si on s'est bien gardé de dire que ce serait remboursé par la sécurité sociale. Moi, j'ai une circonscription de 173 villages. Au Pialet, les gens disent, elles font ce qu'elles veulent, mais ce n'est pas moi qui paye. On s'est bien gardé de dire tout ça, sinon on n'aurait pas eu les voix. On a dit, voilà, PMA, comme on dit, retraite. Mais dès qu'on touche un peu aux détails et aux conséquences, là, on n'est plus d'accord. Comme s'il y avait, on va réduire les impôts, mais il n'y a ni les détails, ni les conséquences. Et là, après... Et puis, j'ai envie d'ajouter, un enfant, quand on comprend que c'est la conception d'enfants sans père, c'est ni un programme, ni un objet, ni une promesse de campagne. D'accord. Alors, on va dire que vous avez peut-être, dans le temps, découvert les dérives liées à la légalisation de la PMA pour les coupes de femmes. Votre position à l'Assemblée, objectivement, inéluctablement, compte tenu de la discipline de groupe qui avait été mise en place à cet effet, allait vous conduire à l'exclusion de votre parti politique. Je pense que vous y attendiez. Il y a une pression très forte des groupes LGBT là-dessus. Étonnamment, d'ailleurs, il n'y a que les députés et les républicains qui avaient le droit de voter pour ou contre cette loi. En revanche, manifestement, de voter contre cette loi, c'était peut-être le péché suprême. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes face à un sujet apparemment totalement intouchable. Alors, que le sujet soit intouchable, ça c'est sûr. En revanche, j'avais le droit de voter contre. Ah, vous avez le droit. J'avais le droit de voter contre. Et d'ailleurs, ils le disent. Tu peux voter contre. Ce qui les a gênés, c'est que je parle et que je le dise. Et le problème, c'est que la liberté de conscience est intimement liée à la liberté d'expression. Comment peut-on autoriser un député à voter contre et l'en empêcher d'en exposer les raisons ? C'est ça qui les a ennuyés. Mon dossier d'instruction est vide. C'est parce que j'ai trop parlé et trop dit pendant un an sur ce sujet. C'est-à-dire que dans votre parti politique, vous criiez un peu dans le désert, quand même, sur ce sujet-là. Vous avez forcément entendu. Oui, complètement. Mais j'étais toute seule. Et eux étaient une vingtaine. Donc, quand chacun dit une objection ou quelque chose sur le sujet, ça fait 20 personnes. Et moi, j'étais la seule. En revanche, c'est la liberté d'expression qui est clairement en jeu à La République en marche. Vraiment. Parce qu'on a le droit de voter contre, mais on ne peut pas le dire. Et la liberté d'expression est intimement liée à la liberté de conscience. On ne peut pas autoriser un député à voter contre. Et l'en empêcher d'en exposer les raisons. Et vous attendiez à une telle réaction de rejet de la part de vos collègues ? Non, clairement non. Parce qu'il s'affiche le parti de la tolérance, le parti de l'ouverture, le parti de la bienveillance. Quand j'ai fait campagne, on avait trois mots. C'était écoute, bienveillance, consensus. J'ai fait campagne uniquement là-dessus, sur ces trois mots. On peut juste voir, on a la démonstration avec mon exclusion, que c'est faux. Alors, ils disent non, ce n'est pas vrai, tu as tenu des propos homophobes. C'est juste faux. En France, on est dans un état de droit et on ne peut pas accuser quelqu'un d'être un harceleur, un criminel, un antisémite, sans qu'il ait été condamné. Je rappelle qu'imputer publiquement, et ça a été fait par Marlène Schiappa, par des ministres, par une vingtaine de députés, imputer publiquement un délit duquel la personne, un délit duquel cette personne n'a jamais été condamnée. C'est contraire et c'est porté atteinte à sa considération et à son honneur, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Et voilà, on a balancé, on est complètement dans un lynchage médiatique qui est complètement contraire à l'état de droit. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que là, la République en marche est complètement contraire à l'état de droit. J'ai été accusée de tous les mots sans qu'il n'y ait aucune condamnation. En tout cas, vous n'avez pas porté seul ce combat et vous avez en tout cas porté la voix de nombre de citoyens français. Je me tourne vers Ludovine de La Rochère. La mobilisation contre la loi de bioéthique a eu un retentissement considérable et l'on a vu à nouveau des foules immenses dans Paris. Est-ce que vous attendiez un tel succès ? Alors, c'est toujours un grand suspense à l'avance et c'est très, très difficile de se rendre compte s'il y aura à nouveau beaucoup de gens qui seront courageux, généreux de leur temps. Certains viennent de très, très loin, ça leur coûte cher. C'est quand même, et j'en profite pour saluer toutes ces chances qui viennent quand nous appelons à manifester. Donc voilà, on ne s'est pas vraiment en amont. Après, quelques jours avant, on a un certain nombre de signes précurseurs, bien sûr. Mais, enfin, systématiquement, il y a une prise de risque. Mais de toute façon, nous n'avions pas le choix. C'était inéluctablement le moment, le 6 octobre puis encore le 19 janvier, et il y aura probablement d'autres dates, de montrer concrètement, visuellement, dans la rue, que cette opposition est immense. Parce qu'il y a eu, l'année précédente, en 2018, les états généraux de la bioéthique, qui ont montré à plus de 80% une opposition très claire, très argumentée, très analysée, opposition à la PMA sans père, à plus de 90% à la gestation pour autrui, et aussi très, très largement à tout ce qui est trafic autour des embryons humains. Et malgré cela, le Comité consultatif national d'éthique, enfin dit d'éthique, le CCNE, a publié un rapport, un compte-rendu des états généraux de la bioéthique, dans lequel il note les arguments pour, les arguments contre, mais il ne dit pas que la plupart des personnes qui ont argumenté ou participé aux réunions, argumenté en ligne ou participé aux réunions publiques, étaient contre. Ils oublient complètement de rendre compte de la proportion des positions. Alors que le CCNE avait appelé sur le site internet à argumenter pour ou contre les propositions, à voter sur les arguments et les propositions, et même à liker. Donc il y avait un instrument de mesure très clair et très précis. Le CCNE fait un rapport, il ne dit pas un mot des résultats. La seule chose que le président du CCNE dit, et dit, le professeur Jean-François Delfraissy, c'est, il n'y a pas consensus. Ah ben justement, Emmanuel Macron, qui en effet, comme le disait Agnès Thiel, n'a jamais mis dans son programme de campagne officiellement la PMA sans père, avait en revanche donné une position, toujours précisée, à titre personnel, et en posant la condition d'un consensus. Il n'y a pas consensus, et donc d'emblée, ça aurait dû être, s'il tenait ses engagements, ça aurait dû être retoqué. Oui, pourtant les sondages nous disent apparemment que les Français seraient majoritairement favorables, en tout cas à l'extension de la PMA aux Coupes de Femmes, au moins à ce point-là. Alors il faut prendre, d'abord je voudrais insister sur un point, c'est qu'Emmanuel Macron, en revanche, il s'est engagé, avec insistance, dans toute sa campagne, à rassembler les Français. Il fait le contraire dans tous les domaines, et en particulier dans celui-ci, puisqu'il y va malgré l'absence de consensus. Et quant au prétendu consensus, en réalité, il faut prendre évidemment l'ensemble des sondages, surtout quand on parle d'une question de société. Alors on nous dit, effectivement, si on demande aux Français, est-ce que vous êtes favorable à l'égalité pour la procréation médicalement assistée, avec son ouverture aux couples lesbiennes, lesbiens, comme aux couples hétérosexuels, à poser comme ça, c'est vrai, aujourd'hui 65% des Français, de prime abord, rapidement répondent oui. Ils font leur sondage à toute vitesse, sur Internet, ils passent d'un sujet à l'autre, ils disent oui pour 65%. Et c'est vrai qu'il y a une évolution qui ne va pas dans le bon sens. Mais quand on pose aux Français la question qui concerne l'enfant, qui est le premier concerné par la PMA, alors là on a entre 83 et 85% des Français, donc c'est massivement qu'ils répondent que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Et de fait, l'enfant né par PMA a le même droit que tous les enfants, évidemment. Et l'autre point, c'est qu'on vient à nouveau de publier un sondage, donc demandé par la Manif pour tous à l'IFOP, et ce sondage montre que 51% des Français, d'il y a 10 jours, 51% des Français sont favorables au retrait du projet de loi de bioéthique, et parmi les 18-25 ans, 64% sont favorables au retrait du projet de loi de bioéthique. Alors à cela, il y a beaucoup de raisons, et il y a sans doute en particulier le fait que ce projet fracture, divise, etc. En tout cas, le prétendu consensus n'existe absolument pas, et même si on se base sur les sondages. Alors comme toujours, il faut avoir une vue d'ensemble pour traiter de ce que ça donne dans l'opinion publique avec honnêteté. – Pourquoi est-ce que la Manif pour tous s'est fondue dans un collectif d'associations baptisées Marchands enfants ? Votre opposition à la PMA sans père s'inscrivait pourtant dans la suite de votre grand combat de 2012-2013 contre la loi Taubira ? – Bien sûr, puisque c'est tout à fait la suite, évidemment, de la loi Taubira, et depuis 2012, on dit avec la loi Taubira, ou à l'époque le projet de loi Taubira, il ira la PMA sans père, il ira la GPA, etc. C'est-à-dire que là, on a fait le choix de mettre beaucoup plus en valeur l'ensemble des associations, qui sont très nombreuses, elles sont 22, et de les rendre plus visibles. Alors qu'en 2012, c'était la Manif pour tous, soutenue par beaucoup d'associations, et là, on essaye de mettre plus en valeur toutes les associations, parce que c'est un front très large et c'est très important. – Bon, je vous coupe, mais est-ce que vous avez un problème d'image ? Est-ce que vous craignez que l'image de la Manif pour tous étant mauvaise, éventuellement, dans l'opinion publique ou dans les médias, puisse être un problème pour votre combat ? – Alors moi, j'assume l'image de la Manif pour tous sans aucune difficulté, autant dire. C'est vrai que la Manif pour tous a été très attaquée, très critiquée, les médias le répètent tous les jours, un peu comme pour Agnès Thiel, la méthode, c'est pour tuer mon chien, je dis qu'il a la rage. Donc, soi-disant, la Manif pour tous est homophobe, il n'y a jamais eu de plainte, même pas de plainte, pas de condamnation, il n'y a jamais eu de plainte contre la Manif pour tous. Bon, de toute façon, toutes les accusations possibles et imaginables ont eu lieu parce que les militants de la PMA, de la GPA et de toutes ces transgressions qui vont avec, parce qu'il y en a bien d'autres, n'ont pas d'argument. Même la question de l'égalité a été retoquée par le Conseil d'État, enfin d'ailleurs c'était une évidence, ils n'ont pas d'argument. Donc, ils ne sont que dans la méthode, qui est d'ailleurs une méthode bien connue d'extrême-gauche et qui n'a rien de récent, c'est la disqualification comme ça, on vous empêche de parler. Et répéter tous les matins, par exemple, sur les radios publiques, France Inter, France Info, c'est absolument ahurissant, des accusations permanentes, c'est très paradoxal. Beaucoup de gens se rendent compte que les médias, ou qu'un certain nombre de médias, ont tendance à sélectionner les informations, à les traiter de manière pas tout à fait, loin s'en faut, objective, sont très très partisans, et donc ils disent qu'ils sont indépendants des médias, mais en même temps, on est quand même tous dans le bain d'une certaine société, et on est tous plus ou moins influencés par les médias finalement, par des discours qu'on entend tout le temps. – Donc vous vouliez renouveler l'image ? – Non, alors je disais ça pour dire que ce n'est pas la raison pour laquelle on a voulu créer Marchands Enfants et ce label Marchands Enfants, qui est plutôt un nom d'événement que le nom d'un collectif. On n'a pas créé de collectif, on n'a pas créé une nouvelle association, mais c'est bien de montrer que ces positions que nous exprimons contre la PMA, la GPA, le projet de loi de bioéthique, sont partagées par beaucoup, et d'ailleurs dans différentes sensibilités, des voix nous rejoignent, alors elles n'assument pas forcément, je pense à Sylviane Agassensky, à José Bové, à Michel Onfray, et il y en a de plus en plus, même s'ils ne sont pas encore très nombreux, toutes ces voix-là n'assument pas forcément de venir sous le label Marchands Enfants, mais en tout cas plus il y a de voix qui convergent, mieux c'est, et Marchands Enfants permettait de le montrer, tout simplement. – D'accord, bon écoutez Jean-Marie Le Ménet, voilà je viens à vous, alors dans un éditorial publié il y a quelques mois dans Valence Actuelle, vous avez écrit que la PMA sans père n'est qu'une conséquence de la légalisation de la PMA pour les couples hétérosexuels. Comment l'expliquer ? Pourriez-vous nous dire comment tout simplement la PMA pour vous instrumentalise l'embryon, parce que c'est un sujet dont on parle moins ? – Moi j'ai voulu, à l'occasion de cette troisième loi de bioéthique, mais de cette cinquième loi qui parlait de questions de bioéthique, car il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux autres lois sous le quinquennat Hollande qui étaient typiquement des lois de bioéthique, mais qui n'ont pas eu tout le décorum de la loi de bioéthique avec les États généraux. Nous voulions, à la Fondation, prendre du recul par rapport aux questions traitées et les resituer dans une perspective. Et ce qui m'a quelquefois gêné dans les débats qui ont été extrêmement centralisés, bien sûr, sur la PMA sans père, qui était le sujet phare, on ne s'est pas privé de le dire et de l'entendre et de l'écrire, c'est qu'en fait, on faisait référence, comme toujours, à une situation, une sorte d'âge d'or qu'on aurait perdu, c'est-à-dire aux grands principes de bioéthique à la française, on a lu ça partout, même dans les meilleurs journaux, la bioéthique à la française, les grands principes ont été perdus, revenons à l'éthique de 1994, et en fait, là, il faut quand même, alors là, c'est le privilège de l'âge, c'est qu'il faut regarder ce qui s'est passé en 1994. En 1994, les premières lois bioéthiques ont redonné trois définitions. Une redéfinition de l'enfant. L'enfant, c'est un projet parental. Donc l'enfant n'existe pas en lui-même, il existe sous la forme d'un projet, et si le projet ne correspond pas, eh bien, on change de projet. C'est quand même une sacrée définition. Deuxièmement, la loi bioéthique, en 1994, a redonné une définition de la loi. La loi, elle n'est pas là pour dire ce qui est juste ou pour indiquer un cap. Elle est là pour encadrer les dérives, c'est-à-dire, finalement, pour donner plus de droits à celui qui viole la loi qu'à celui qui la respecte. Et c'est comme ça que la PMA a été votée en 1994. Elle existait déjà depuis plus de dix ans. Des praticiens faisaient déjà la PMA pour les couples hétérosexuels, mais ils étaient dans la complète illégalité. Mais à la suite de la pression de l'équipe Friedman et bien d'autres, en fait, le pouvoir politique s'est emparé d'une question qui était, nous, on fait de la PMA, mais on n'a pas le droit de le faire et c'est inconfortable de violer la loi. Donc, si vous pouviez nous donner un cadre qui nous permet de violer la loi sans qu'on la viole, c'est-à-dire de légaliser, au fond, ce qu'on fait, eh bien, ça nous ira. Et la loi de 1994, elle a eu uniquement pour but, non pas de protéger les femmes, les enfants, les pauvres ou les handicapés, elle a eu pour but de légaliser la PMA avec son cortège de diagnostics préimplantatoires et compagnie. Et puis, la troisième redéfinition qui a été faite par la loi de bioéthique de 1994, ça a été une redéfinition de la recherche scientifique, c'est finalement encore plus grave, c'est-à-dire que la loi, pas la loi de 1994, mais la décision du Conseil constitutionnel qui a examiné la loi à la fin du mois de juillet 1994, a distingué deux catégories d'embryons humains. Les embryons humains qui sont réimplantés in utero et qui sont le budget de toutes les protections parce qu'ils sont précieux, et les embryons humains conservés in vitro qui ne sont pas justiciables de la protection due à l'être humain. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel va plus loin que la loi et dit finalement que les embryons humains ne sont pas des êtres humains. Alors la loi, certes, de 1994 interdisait la recherche à l'embryon, mais l'interprétation du Conseil constitutionnel était de dire qu'en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Avec ces trois dispositions-là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et pendant 25 ans, on a fait ce qu'on a voulu. Donc effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, enfin ce qui se passe avec la PMA sans père, est l'illustration de ce qui a été voulu initialement par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième loi de bioéthique. Donc, si vous voulez, la seule chose que je voulais dire à travers ça, c'est qu'il faut faire très attention quand on argumente sur ces questions-là, parce qu'en fait, argumenter contre la PMA sans père en se référant aux dispositions législatives qui l'ont permise, c'est quelque chose d'un peu contradictoire et c'est un peu l'image du gars qui a un nœud coulant autour du cou et qui tire de plus en plus sur le nœud coulant. En fait, à partir du moment où on continuera à ne pas prendre de distance par rapport aux lois de bioéthique et singulièrement par rapport à la première qui a été votée par la droite, comme la deuxième, comme la troisième, du reste, avec l'assentiment des autorités morales et religieuses depuis 25 ans, eh bien, on aura ce qui est prévu. Ce qui est prévu, ce n'est pas de protéger qui que ce soit ou de mettre des garde-fous, c'est de dérouler, en fait, une transgression encadrée par la loi. Donc, en fait, il faut faire très attention à la manière dont on se bat contre la pérennation en paire qui est effectivement la mesure phare, je suis bien d'accord, mais il y en a d'autres. Mais j'allais justement vous dire, la loi de bioéthique, en fait, elle contient de nombreuses autres dispositions inquiétantes, notamment qui prévoient une extension des recherches et des manipulations sur l'embryon et dont, finalement, la presse grand public s'est fait peu écho. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, sachant que, manifestement, c'est une constante aggravation de dispositions législatives qui remontent à 94 ? Sur l'embryon, ce n'est pas compliqué. En 25 ans, on est passé de l'interdiction de la recherche sur l'embryon en 94, dans la loi, même si le Conseil constitutionnel avait ouvert la porte, interdiction de la recherche sur l'embryon à l'interdiction de s'y opposer. Aujourd'hui, c'est interdit de s'y opposer à la recherche sur l'embryon. Nous, on essaie de le faire et on prend, évidemment, des coups. Et donc, on a, depuis 25 ans, totalement dérégulé ce champ de la recherche sur l'embryon. Petit à petit, les choses ont été modifiées. Il y a eu interdiction, dérogation, puis autorisation avec encadrement, et puis avec Hollande, tout ça a encore sauté. Et maintenant, ce qui est voté, c'est une dérégulation complète, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'autorisation à demander, c'est simplement déclaratif. Donc, le chercheur, il dit, je fais de la recherche sur l'embryon, et puis voilà. Donc, il y a tout un cortège de choses derrière. Ça veut dire que le consentement libre éclairé des parents, tout ça, ça saute. Enfin, l'alternative d'efficacité comparable, parce qu'au départ, on ne pouvait faire de la recherche sur l'embryon que s'il n'y avait pas d'autres moyens de trouver quelque chose. Là, c'est complètement dérégulé. Et c'est dérégulé pour des raisons essentiellement économiques, pas du tout philanthropiques, mais essentiellement économiques. Alors, cette dérégulation-là, elle est extrêmement grave. Deuxièmement, il y a des dispositions qui sautent, qui sont vraiment, qui étaient des interdictions assez fortes, comme le transgénisme. Fabriquer des embryons transgéniques, c'est très grave, parce que ces embryons transgéniques, on dit, ah ben oui, on ne va pas les réimplanter. Mais bien sûr que si, qu'on va les réimplanter. Ce sera l'étape d'après. On ne fabrique pas des embryons transgéniques pour le plaisir. C'est parce qu'on prétend guérir, traiter des embryons malades en modifiant leur génome. Mais c'est très grave, parce qu'il ne s'agit pas de condamner la thérapie génique, mais à partir du moment où on touche au génome de l'embryon, lui-même, quand il sera amené à se reproduire étant adulte, eh bien, sa descendance sera modifiée. Et l'interaction des modifications génétiques, on ne la connaît absolument pas, on va complètement à l'aveugle. Et puis, il y a évidemment, ce qui a beaucoup, ce qui a un petit peu intéressé les médias, c'est le chimérisme. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, la frontière homme-animal disparaît, on va introduire des cellules embryonnaires dans un corps d'animal, en attendant de faire le contraire à l'étape suivante. Surtout que de toute façon, ce serait jusqu'à hauteur de 50% de chimérisme, donc vraiment mi-homme, mi-animal. Donc dans ce cas-là, dans un sens ou dans l'autre, littéralement, ça revient au même. Mais ça va tout à fait dans le sens des transgressions et de la permissivité actuelle, puisque, en fait, au fond, nous sommes tous, faisons partie de cette grande évolution, et de cette grande chaîne du vivant. Et c'est tout le propos des antispécistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence d'espèce, de nature entre l'homme et l'animal. C'est une différence de degré d'évolution. Mais au fond, on est un petit peu plus loin que le scarabée, mais pas beaucoup plus. Donc, en fait, il n'y a aucune raison d'être plus attentif au respect de l'être humain qu'au respect de l'animal. Donc, cette modification des frontières. À certains égards, on protège davantage l'embryon animal que l'embryon humain. Et on va de plus en plus dans cette tendance-là. Et la législation a commencé à évoluer et va évoluer pour ce qui concerne le statut de l'animal. Et ça va avec... Mais d'ailleurs, j'ai fait... On finit par protéger davantage l'animal que les personnes âgées. Aussi, bien sûr. Mais d'ailleurs, justement, je m'adresse à vous trois, là, pour le coup, j'ai été surpris que ce soit une tribune publiée dans Libération, L'arbre qui cache la forêt, qui est dénoncée, finalement, avec le plus de force, les dérives eugénistes de la haute biotique. Il n'y a plus personne à droite pour défendre la dignité de l'embryon humain ? En tout cas, ce que je sais, c'est que Libération ne refuse de me publier. Ils me l'ont dit clairement. Libération et le monde ne me publient pas. Parce que vous avez touché au sujet intouchable. Au sujet tabou et il ne me publie pas. Non, mais Jean-Marie Lemené, c'est vrai, après tout, où est la droite dans ces débats de biotique ? Il n'y a jamais une droite. Il n'y a pas de droite. Cette question-là, la droite n'existe pas. C'est la droite du portefeuille, c'est la droite de l'économie. Mais la droite ne s'est jamais positionnée sur ces questions-là. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, elle est descendue dans la rue en 2012-2013. Elle m'en fait là. Oui, mais ce n'est pas la droite. Non, c'est autre chose. Mais quand on dit la droite, c'est la droite politique. La droite politique ne s'est jamais positionnée sur ces questions-là. Bien au contraire, c'est elle qui a voté toutes les transgressions depuis 50 ans. La contraception, le divorce, l'avortement, l'APMA, les trois lois du éthique, ça a toujours été la droite. Elle a reçu, d'ailleurs, à chaque fois, les forces de la gauche qui sont oppressées. En fait, la gauche a fait passer par la droite les réformes qu'elle voulait faire et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas tellement étonnant. Et en revanche, ce qui se passe... C'est pour ça que je suis... C'est très ambivalent, cette mobilisation des gens de gauche. Mais c'est très intéressant aussi parce que, finalement, ça veut dire que, en fait, certains s'aperçoivent que les... cette société permissive, elle oppresse. Il y a un côté oppressant de la société permissive. Or, ce sont les gens, justement, qui nous ont prêché la libération de tous les liens vitaux, de tous les liens familiaux, de tous les corps intermédiaires, qui, tout d'un coup, se rendent compte que cette société totalement libertaire et permissive, elle est oppressante, elle est oppressive. C'est quand même assez drôle de voir ça. Alors, c'est un juste retour des choses et, en même temps, ça me fait dire que... Là, je suis un peu sévère en disant ça, mais les gens qui s'en rendent compte, qui viennent de la gauche, enfin, de la gauche idéologique, progressiste, et qui s'en rendent compte, sont courageux. Par exemple, Mme Gazanski, c'est courageux de sa part. Ce qui n'est pas courageux, c'est que, finalement, les gens de droite capitalisent uniquement sur ce type de personnalité, en disant, vous voyez, c'est Michel Onfray, c'est Mme Gazanski, c'est le professeur Testard. Et en fait, il n'y a pas... Enfin, à part... À part quelques personnes... C'est l'histoire de la droite... Pas d'intelligence. La droite décomplexée, qui, littéralement, est assimilée dans les médias à l'extrême droite. La droite est priée d'être complexée et elle est priée d'être, en fait, plutôt à gauche. Et la droite ne s'assume pas... Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en réalité, la droite n'a jamais pensé ces sujets. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de réflexion, de publication, de rapport, rien. Absolument aucun. Et même pas sur la famille. Sur la famille, par exemple, il n'y a pas de travail qui a été fait. Tout ce qu'on a en politique familiale, qui est l'héritage de l'histoire en plus, donc ce n'est pas les partis politiques de droite successifs récents qui ont travaillé là-dessus, tout n'a toujours été focalisé que sur le portefeuille. Donc, allocation familiale et fiscalité, rien de plus. Ils n'ont jamais pensé au-delà de ces aspects purement économiques. Et là, il y a un énorme problème d'absence de réflexion sur la famille, sur l'humain, sur l'éthique. Alors, il y a des personnalités individuelles qui, à droite, et puis parfois ailleurs, font preuve de courage, de sérieux, de persévérance, de responsabilité. Mais on peut les compter. On les a vus à nouveau à l'Assemblée nationale à la première lecture du projet de loi de bioéthique. On en a vu qu'ils se comptent sur les doigts d'une main du côté du Sénat, dont on vient de finir la première lecture pour le projet de loi de bioéthique. Mais voilà, ils se comptent sur les doigts d'une main. moi, je vais vous dire, en 2012-2013, vous comptiez dans vos rangs quasiment l'intégralité des parlementaires UMP à l'époque. Et cette année plus tard, ils se comptent plutôt sur les doigts d'une main. Assistons clairement à une course inéluctable vers le progrès qui va tous nous emporter. Ou là, en tout cas, plus particulièrement, il y a une démonstration de l'âge décent précédent de notre histoire politique française. Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'abord, bien sûr, une absence de pensée, de conviction solide, etc. D'une part. Deuxièmement, puisqu'on a répété depuis sept ans dans la plupart des médias qu'en 2012-2013, ça avait été épouvantable, ça avait été atroce, des gens avaient souffert, etc. N'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Comme s'il y avait eu des violences, comme s'il y avait eu des insultes, des attaques vis-à-vis de quiconque. C'est absolument faux. Et les politiques, pour un certain nombre de ceux qui sont venus manifester, se sont petit à petit laissés culpabilisés. Donc aujourd'hui, je vois très très bien, depuis plusieurs mois, ils se disent cette fois-ci, je ne bouge pas parce que je vais le regretter plus tard. Et puis, il y a eu, en politique politicienne, et pour les politiques, ça compte forcément beaucoup, l'échec de François-Xavier Bellamy aux européennes. Beaucoup en ont conclu que ce que certains appellent les idées conservatrices, même si c'est un peu réducteur, n'étaient pas porteuses du point de vue électoral. Et donc, courage, fuyons, pour la plupart, ils ont fui. Et je pense que c'est cela qui explique cette, alors ce n'est pas tout à fait une désertion, mais cette absence de positionnement, de courage. Mais encore une fois, d'abord, il y en a quand même et on peut d'autant plus les saluer. Et deuxièmement, de toute façon, pour ma part, je pense que ce n'est pas sur les politiques qu'il faut compter. D'ailleurs, les politiques, et c'est bien naturel, sont le reflet de la société. La société, ça fait des années, des années et des années qu'elle est travaillée et en plus les projets de loi de bioéthique ou les lois successives sont présentées en termes très techniques, en termes très hypocrites aussi, c'est très frappant. Sur les chimères, par exemple, le projet de loi de bioéthique actuel, dans la première version qui était sortie de l'Assemblée nationale, il était écrit, il est interdit d'adjoindre des cellules embryonnaires humaines à l'embryon animal. Donc, on avait l'impression d'une belle interdiction. Mais en fait, ça a remplacé un texte qui auparavant disait qu'il est interdit de fabriquer des embryons chimères, point, que ce soit humain ajouté à l'animal ou animal ajouté à l'humain. Autrement dit, et ça s'explique aussi, il y a tout un langage scientifique, une grande complexité juridique qui permet aussi, qui facilite le fait de faire passer plein de choses. Et donc, en tout cas, pour beaucoup, ils ne travaillent pas, ils ne comprennent pas tout. Il y a un contexte qui l'explique en termes politicien, malheureusement, mais fondamentalement, moi je pense que ce sont les personnes conscientes, éveillées qui peuvent changer la donne. Autrement dit, c'est le peuple français qui peut changer la donne aujourd'hui. Mais il faut que les élites aussi apportent une réflexion qui va jusqu'au fond. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnalités de droite qui ne sont pas courageuses et qui n'envisagent pas les choses avec un peu de recul. Mais ils ne vont jamais au fond des choses. Et moi, j'ai noté dans le débat sur la PMA pour toutes, il y a des angles morts et on ne veut pas aller au fond des choses. Quand par exemple, on utilise des arguments consistant à dire c'est le vote du Sénat, bon ben d'accord, mais alors la PMA pour toutes, ça ne peut pas être remboursé par l'assurance maladie parce que l'assurance maladie ne rembourse pas de sociétale, on rembourse des médicales. C'est quand même se moquer du monde quand on est de droite, oser dire un truc comme ça. Qui est-ce qui a fait rembourser l'avortement depuis 45 ans par l'assurance maladie alors que ce n'est pas un acte médical ? C'est la droite. Donc en fait, c'est un argument qu'évidemment, à la gauche, on est ridicule en disant des choses comme ça. Pareil pour la contraception, la contraception, ce n'est pas du médical, c'est du sociétal. Donc en fait, l'assurance maladie a l'habitude de rembourser du sociétal depuis 40 ou 50 ans. Donc ce n'est pas du tout un argument qui fonctionne et quand les autres nous voient sortir ce genre d'argument, ils savent que ce sera inefficace. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. De même quand on a dit tout d'un coup, ça y est, c'est le transhumanisme qui arrive. Enfin, c'est quand même de la rigolade. Le transhumanisme arrive parce que c'est l'APMA pour toutes. Je suis désolé. Quand on nous dit oui, mais alors attention, c'est le droit de l'enfant. Mais ce n'est pas le droit à l'enfant. Mais le droit à l'enfant, il existe depuis 45 ans. Je veux dire, la contraception, l'avortement, l'APMA, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit à l'enfant. Et c'est la droite qui l'a voté. Donc il faut quand même, il faut avoir conscience qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on nous dit l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est certain d'avoir un père et une mère, c'est aussi de ne pas être tués. Il y en a 10 millions qui sont morts depuis 45 ans. Des enfants, y compris jusqu'à un âge de 9 mois de grossesse quand ils sont handicapés trisomiques 21. Donc en fait, il faut avoir le courage d'aller jusqu'à là. Tant qu'on n'ira pas jusque-là, eh bien on dira, comme c'est aujourd'hui le discours de la plupart des intellectuels conservateurs, dire que c'est une dérive. Mais c'est une dérive par rapport à quoi ? C'est une dérive par rapport à quoi ? Tant qu'on n'a pas le cap, si vous voulez, dériver sans avoir de cap, c'est infini. Mais on ne veut pas revenir dans le cap. Alors si le cap, c'est effectivement l'APMA pour les hérosexuels ou la loi Veil, je veux dire, on va toujours dériver. Donc je crois qu'il faut quand même être très, très attentif à tout ça, parce qu'on est vraiment dans un raisonnement qui ne tient pas fort sur ses jambes. Alors Agnès Cile, on a compris clairement les raisons de l'opposition de Jean-Marie Le Ménet à cette loi de bioéthique qui en fait finalement, les raisons ne datent pas d'aujourd'hui mais remontent clairement dans le passé. Vous, philosophiquement, est-ce que vous rejoignez la position de Jean-Marie Le Ménet ou c'était plus finalement le droit à l'enfant qui vous a le plus préoccupé dans ce combat que vous avez mené ? Non, alors clairement, je ne rejoins pas au point de mes voisins. Clairement, moi j'étais pour le mariage pour tous. On ne m'avait pas vu dans la rue et j'étais pour le mariage pour tous. Je suis pour l'avortement et le problème des lois, c'est qu'après, on prend ça comme un droit. Et d'ailleurs, Touraine nous l'a dit, ça doit être un droit. Moi, je voulais qu'on mette des garde-fous pour que tout le monde ne puisse pas l'avoir à tout prix. Il faut reconnaître à la manif pour tous d'avoir mis en lumière des risques possibles qui aujourd'hui sont là. Complètement. C'est-à-dire l'adoption et la PMA pour les couples. Alors moi, j'étais pour l'adoption. Voilà. J'étais pour le mariage pour tous, j'étais pour qu'elles fassent une famille et qu'elles adoptent. Et ça, je n'y vois pas d'inconvénient, même éthiquement. Par contre, là, clairement, on est en train d'augmenter le possible humain et la biologie. Ce qui vous gêne dans la PMA pour toutes, c'est plus la PMA finalement que la PMA pour les femmes. Ah, c'est... Ce qui me gêne, c'est de satisfaire un désir. Vraiment, automatiquement. Sous prétexte qu'on veut, alors on doit avoir. J'ai 30, 50 instits, je vais dire quoi, moi, mon gamin de 3 ans qui se roule par terre parce que je veux refusquer de choses. Ah oui, mais maman, elle a voulu un enfant. On va me dire, c'est pas la même chose. Mais où, c'est pas la même chose ? Depuis quand on satisfait par ce que je veux, que j'ai. Ça, c'est pas possible dans ma tête. Enfin, dans mon esprit et encore moins un être humain. Vous imaginez ? Enfin, je veux un être humain et je l'ai. Enfin, ça s'appelle de l'esclavage. Oui, mais vous êtes très honnête, Agnès Thiel, parce qu'en fait, c'est quand même la doxa officielle depuis 68. Le désir, le désir d'enfant doit être satisfait. D'abord, il doit être évité pendant tout le moment où on n'en veut pas. Et puis après ça, il doit être exigé et exigé maintenant où on en veut. Et ça a été... C'est la récompense de l'APMA. L'APMA, c'est vous donner un enfant quand vous voulez, vous voulez. Donc, c'est-à-dire c'est le complément de la contraception et de l'avortement qui sont plutôt négatifs. Et puis tout d'un coup, les gynécologues se sont dit tiens, si on peut faire des enfants, éviter d'enlever des enfants imparfaits du ventre des femmes et de leur mettre des enfants qu'elles veulent, qu'elles désirent au moment où elles le veulent. C'est ça. Et c'est parfaitement accepté. Le problème, c'est que ça, ça se déroule depuis 40 ans et c'est absolument inéluctable. Il n'y a aucune raison et aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, on se dit, ah ben oui, mais là, l'APMA pour tous, c'est gênant. Mais en quoi c'est gênant ? Parce que vous dites, c'est quand je veux, c'est un enfant quand je veux, alors qu'aujourd'hui, c'est un enfant comme je veux. Et ça, ça me gêne. C'est plus quand je veux, c'est comme je veux. Mais 97% des trisomiques dépistées sont avortées parce que les gens n'en veulent pas. Donc, c'est déjà un enfant comme je veux. Vous pourrez le voir dans la rue, il y a beaucoup moins d'handicapés que quand on était petit. Beaucoup moins. On ne voit pratiquement plus. Et tous les enfants mal formés disparaissent. Il n'y a plus d'handicapés à la naissance. Ce n'est pas un progrès justement qu'il y ait quand même moins d'handicapés finalement, ce n'est pas normal. Parlez-toi. Oui. Si on peut les soigner, les guérir, c'est mieux. C'est ce que vous faites d'ailleurs à la Fondation des Jeunes. Ce qu'on fait, on l'essaie. C'est drôle parce que finalement le terrain aujourd'hui se déplace sur des aspects beaucoup plus philosophiques je dirais. Et vous, l'Amé Fourtous, vous vous concentrez quasiment depuis le départ sur le fait que les enfants vont être privés de façon injuste de perdre par cette PMA. Alors, pourquoi est-ce que finalement vous n'allez pas aussi sur ces débats-là qui quelque part pourraient avoir une résonance dans l'opinion publique qui aujourd'hui vraiment se saisit des sujets écologiques et de fait ces manipulations embryonnaires quelque part c'est aussi une atteinte à l'écologie humaine ? Alors en fait la Manif Fourtous elle s'est fondée pour lutter contre le projet de loi Taubira c'est-à-dire aussi philosophiquement lutter contre l'idéologie du genre qui est une manière de nier le fait que l'humanité est homme ou femme et c'est une manière symbolique de tuer en fait l'humain. Et donc ce sujet à lui tout seul est déjà très grave immense et c'est pour ça qu'il est confronté au projet de loi Taubira c'est pour ça et puis à la diffusion du genre dans les établissements scolaires de l'idéologie du genre c'est pour ça que la Manif Fourtous s'est concentrée là-dessus et on s'est battu contre la PMA sans père d'ailleurs François Hollande a reporté trois fois et puis il a fini par renoncer et donc aujourd'hui en début 2020 la PMA sans père n'est toujours pas votée alors qu'elle était prévue dès 2013 mais le combat est rude ça c'est certain et de plus en plus rude et donc nous nous battons contre ce qui arrive et qui est dans la suite de la loi Taubira mais comme là il y a le projet de loi de bioéthique effectivement nous avons dénoncé de plus en plus ces derniers mois les autres aspects de ce projet de loi de bioéthique qui sont gravissimes qui sont dramatiques moi je ne suis pas capable de dire ça c'est plus ou moins grave c'est tout à l'ensemble alors j'allais dire cohérent c'est toute une pensée progressiste qui se déroule comme le disait Jean-Marie Lemenet on parle d'un projet parental le terme évacue l'enfant c'est quand même très frappant on parle il n'est focalisé que sur le parent que sur les parents que sur la volonté subjective de l'adulte et rien que ce terme de projet parental emmène énormément de conséquences et bien sûr il y a aussi tout à fait l'aspect écologique et de plus en plus nous évoquons cet aspect là puisque tout cela on a fait on sait bien on a fait n'importe quoi avec la faune la flore la planète etc etc alors je ne vais pas parler comme Greta Thunberg parce que je pense qu'elle est parfaitement excessive manipulée et manipulatrice mais ça c'est une autre question mais de fait incontestablement il y a des dégâts considérables on ne sait même plus comment revenir en arrière et on est en train et ce n'est pas nouveau de s'engager on a déjà largement avancé dans la même voie avec l'être humain et Jean-Marie parlait de on parlait des chimères on s'attaque même en fait à l'espèce humaine au genre humain c'est inouï et le projet de loi de bioéthique l'actuel sans parler des précédents il est la suite des précédents mais je pense qu'il n'y a jamais eu un tel condensé de mesures absolument anti-éthique d'ailleurs ce n'est pas un projet de loi bioéthique c'est un projet de loi pleinement anti-éthique la bioéthique n'est que le prétexte aux transgressions et d'ailleurs le comité consultatif national dit d'éthique n'est qu'un organisme dont les membres sont tous nommés par le politique qui sert aux politiques à se défausser pour en réalité n'aller que vers des mesures qui sont contraires à l'éthique aujourd'hui au Sénat qui était le jour du vote solennel du projet de loi de bioéthique en première lecture j'ai quand même entendu et ça fait X fois un sénateur expliquer que la PMA n'aurait pas dû être dans le projet de loi dit de bioéthique parce que ce n'est pas un sujet éthique mais enfin envisager entre autres choses de priver volontairement un enfant de père pour toute sa vie si ce n'est pas une question éthique je me demande bien ce que c'est c'est évidemment une question éthique alors je sais très bien ils disent ça parce qu'ils auraient voulu le mettre dans le sociétal ils l'auraient fait passer aux propositions de loi à part peut-être plus rapidement ça aurait été plus simple pour eux mais c'est éminemment une question éthique entre autres choses parce qu'il y a bien d'autres aspects dans cette question de la PMA mais il y a évidemment un aspect éthique majeur alors justement vous parliez des différentes mesures du projet de loi notamment par exemple enfin très inquiétante notamment le fameux diagnostic préimplantatoire aux anomalies chromosomiques peut-être vous pouvez en dire un petit mot Jean-Marie Lomenet manifestement ça a été rejeté parce que vous pouvez expliquer un moment parce que ça a beaucoup choqué l'opinion publique et puis les gens n'ont pas compris en fait mais il y a eu un incident à l'Assemblée nationale avec un parlementaire enfin un groupe de parlementaires centristes qui ont déposé un amendement qui n'était pas dans le projet de loi initial et qui portait justement sur le diagnostic préimplantatoire réservé aux aneuploidies c'est-à-dire aux anomalies du nombre de chromosomes c'est-à-dire en gros aux trisomies 21, 13, 18 et qui effectivement donnent naissance à des enfants gravement handicapés on le sait et donc ces parlementaires étaient porteurs d'un amendement visant à rechercher systématiquement par le diagnostic préimplantatoire pour les couples qui vont à la PMA ces aneuploidies ces anomalies du nombre donc autrement dit tous les trisomies 21 ou 13 ou 18 seraient éliminés et donc on n'aurait implanterait que les embryons qui n'auraient pas ces anomalies chromosomiques alors il faut voir que c'est quelque chose d'un peu compliqué parce que les couples qui vont à la PMA vous avez deux groupes il y a ceux qui vont à la PMA parce qu'ils souffrent d'une maladie génétique héréditaire grave et qu'ils ont déjà un ou deux enfants myopathes par exemple et bon ils ne souhaitent plus avoir d'enfants handicapés avoir une troisième grossesse avec un enfant à bonne santé donc en fait ce groupe là est assez petit c'est 250 personnes 250 couples c'est pas beaucoup et puis vous avez l'immense cohorte de tous les couples 150 000 à peu près qui vont à la PMA où ils n'arrivent pas à avoir d'enfants par an et donc en fait ce texte visait à ouvrir pour le petit groupe des gens qui vont pour une maladie grave et qui ont droit à un DPI un diagnostic préimplantatoire la possibilité de rechercher en plus de la pathologie dont ils souffrent la trisomie 21 ou la trisomie 13 ou 18 après ça il y a le grand groupe de tous ceux qui vont à la PMA et qui vont dire attendez alors nous aussi on va à la PMA nous aussi c'est pénible pour nous alors nous on peut avoir un enfant trisomique et vous alors du coup ça veut dire que on aurait forcément étendu la recherche par diagnostic préimplantatoire à tout le groupe des 150 000 couples qui vont à la PMA et madame Buzyn a dit ça c'est juste pas possible parce que une PMA plus des pays ça vaut à peu près 20 000 euros 20 000 euros multipliés par 150 000 couples ça fait 3 milliards 3 milliards pour chercher 3 embryons trisomiques qui se battent en duel ça fait quand même beaucoup et au-delà de ça elle a vu qu'on ouvrait en fait une boîte de Pandore avec la possibilité non pas du tout encore une fois philanthropique de soigner les gens mais de faire passer par cette brèche une quantité infinie de tests génétiques et qui finalement donneront un statut à la PMA qui sera un statut de droit commun c'est-à-dire que la voie normale pour avoir des enfants ce sera la PMA parce qu'on donnera toute la possibilité au couple d'avoir un enfant en bonne santé ou d'éliminer les embryons imparfaits et donc ceux qui prendront encore le risque d'avoir des enfants de manière naturelle c'est-à-dire en ne dissociant pas sexualité et procréation seront largement coupables responsables et condamnés d'ailleurs à payer les conséquences et en plus il faut rappeler que la première version du projet de loi de bioéthique telle que déposée par le gouvernement et telle que votée par l'Assemblée nationale ouvrait la PMA aussi au couple homme-femme sans motif médical donc tout le monde pouvait accéder à la PMA et potentiellement avec un des pays mais cela étant dit et moi je pense qu'Agnès Buzyn a refusé catégoriquement parce qu'elle a refusé aussi la PMA post-mortem elle a refusé la PMA pour les trans elle a refusé d'aller sur la GPA elle a refusé cette mesure-là et je pense que là-dessus elle a tenu pour de pures raisons stratégiques c'est-à-dire que comme nous passons notre temps à dire et bien s'il y a ça il y a ça typiquement s'il y a la PMA sans père s'il y a la PMA pour les femmes seules alors une femme veuve dont le sperme du conjoint décédé a été conservé on ne va pas lui dire vous faites détruire les gamètes de votre mari décédé et puis après vous allez faire une PMA avec les gamètes d'un inconnu si elle a PMA sans père pour les couples de femmes et les femmes seules il y aura la PMA post-mortem c'est une évidence et comme ils essayent et elle essaye en bon petit soldat du gouvernement de faire croire que non on pose soi-disant comme disait le sénateur Roger Carucci des garde-fous puissants elle essaye de montrer qu'elle tient mais c'est uniquement stratégique et on sait que si à l'un il y a l'autre je ne suis pas d'accord avec vous Ludovine je pense que peut-être que sur certains terrains elle est effectivement stratégique enfin elle a divisé stratégique je pense que sur cette question-là elle a réagi en médecin et qu'elle a été extrêmement courageuse parce qu'elle avait contre elle absolument toutes les institutions CCN ABM etc bon tout ça était conseil d'état ils étaient tous favorables à l'extension du DPI A et en fait elle a tenu pour trois raisons d'abord elle a dit c'est de l'eugénisme venant de Mme Buzyn l'eugénisme comme vous le disiez à l'instant Jean-Marie il n'est pas nouveau l'eugénisme individuel et collectif c'est la première fois qu'on a une ministre de la santé qui reconnaît qu'il y a un eugénisme qui se pratique oui mais non parce qu'elle avait l'air de dire elle disait on se lancerait dans l'eugénisme il est déjà là je sais bien elle a dit sinon ça fera plus l'enfant trisomiste par PMA du tout voilà donc premier argument surtout elle a sorti un argument scientifique en apportant un élément important au débat qui est de dire il n'y a aucun aucun consensus scientifique pour montrer que le DPIA le diagnostic préimplantatoire améliore la procréation médicalement incitée parce qu'en fait le but du jeu je ne l'ai pas dit c'est pour ça que je termine mon truc le but du jeu c'était d'améliorer la PMA d'améliorer la PMA pour que les couples ne restent pas sur un échec parce que ces embryons trisomiques sont censés moins bien s'implanter que les autres et donc ça ferait des échecs de PMA donc avec des fausses couches etc. Or il n'y a pas de consensus scientifique sur cette question et ça prouve qu'elle a bien travaillé parce que nous-mêmes on avait recherché et on avait vu qu'il y avait même des études qui montraient le contraire qu'en fait il y a une autoréparation de l'embryon dans les premiers jours qui font qu'au début tout ça se met en place et puis tout d'un coup ils se mettent en bon ordre de marche donc deuxième raison une raison scientifique et troisième raison une raison financière et je trouve qu'elle a été courageuse parce que ce groupe de centristes est revenu à la charge avec un sous-amendement extrêmement dangereux en disant ah mais oui on sent bien autour de la trisomie 21 il y a un problème parce qu'il y a plein de gens qui connaissent des enfants trisomiques 21 etc. alors on va dire oui mais on ne recherchera pas la trisomie on recherchera uniquement la trisomie 13 ou 18 qui sont moins compatibles avec la vie donc en fait et elle a eu un argument et c'est là que je vois que c'est quand même un bon médecin parce qu'elle a dit attendez ne demandez pas à un scientifique de ne pas voir ce qu'il voit de ne pas dire ce qu'il voit de ne pas dire ce qu'il voit et de ne pas voir ou de faire semblant le médecin ne peut pas dire ce qu'il a vu voilà ou de faire semblant de ne pas voir un scientifique on lui montre un embryon si effectivement il y a une anomalie il ne va pas dire ah bah c'est trisomie que je ferme les yeux donc il le dira forcément donc je trouvais que c'était un argument qui était très fort et il faut voir comment elle s'est bataillée à l'Assemblée nationale et au Sénat et j'avoue que moi elle m'a quand même superfaite oui mais comment elle a bataillé contre l'amendement sur la gestation pour autrui et pour ma part je pense pour des raisons purement stratégiques il y a quelques années c'était la question la plus grave la question la plus grave dans la lévée c'est vrai que ça fait un certain temps qu'elle dit il y a bien d'autres sujets importants mais il y a quelques années enfin il y a peu d'années dans ses cours à l'université de médecine elle enseignait et à l'occasion de l'actualité elle a évoqué plusieurs fois devant ses étudiants la question de la PMA dite pour toutes et elle évoquait d'elle-même parfaitement sans que personne ne lui demande les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas aller vers la PMA sans père quelques années après peu d'années après elle est comme un petit soldat qui exécute exactement à la ligne presse ce que lui demande le gouvernement alors tant mieux si c'est sincère je ne sais pas si le gouvernement lui a demandé quoi que ce soit là-dessus alors c'est sûr que c'était le gouvernement a clairement demandé que la ligne ne soit pas dépassée l'une des raisons c'est que nous on dit que évidemment PMA-GPA et donc il s'astreine à montrer que non et c'est exactement la même chose sur les autres sujets vous la Fondation Jérôme Lejeune d'autres associations des intellectuels et certains politiques disent on ouvre la boîte de Pandore sur tel et tel sujet quoi qu'il arrive et je pense pour ma part que la ligne du gouvernement c'est de faire croire que non ce n'est pas parce qu'on ouvre ça qu'on ouvrira le reste sinon ils perdent sinon ils perdent mais moi j'ai l'impression que là-dessus elle avait peur mais tant mieux si elle est sincère elle a eu peur là-dessus mais je pense que vraiment vous deux vous avez raison pour le coup vous avez raison enfin elle a été sincère et elle a été en médecin mais en même temps vous avez aussi raison parce qu'effectivement c'était pour montrer on ne vous donne pas tout aux associations LGBT on cadre mais le minimum parce que inévitablement ça ira post-mortem après etc. en revanche je repense à la théorie du genre vous disiez je ne suis pas sûre que ça a été voulu par le gouvernement moi je l'ai découverte cette théorie du genre je n'y croyais pas du tout en 2013 moi ce sont mes élèves et mes parents d'élèves qui me l'avaient apporté on distribuait à l'école les petits ABCD de l'égalité je me rappelle moi les journées de retrait qu'il y a eu je me suis retrouvée pendant plusieurs jours avec des écoles quasiment vides comme un 30 juin et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi vous me les retirez oui tu nous dis qu'un garçon se paraît qu'une fille mais pas du tout on ne vous dit pas ça si tu nous dis qu'un garçon c'est pas mais non on vous dit qu'un garçon il peut jouer à poupée qu'une fille elle peut jouer au garage il n'y a aucune raison que c'est désuet de voir dans les livres toujours papa au garage maman à cuisine parce que maintenant les femmes travaillent c'est tout ce qu'on dit et il me soutenait le contraire et j'ai trois élèves qui étaient partis de l'école et c'est aujourd'hui là avec la présidente de l'AFC jusqu'alors moi je pensais qu'Emmanuel Macron notre président je me disais même au fin fond de lui je ne pense pas qu'il soit pourri il cède à la pression il vient de le BVT mais pas du coup quand je vois la déclaration qu'il a faite est-ce que vous pouvez le dire d'ailleurs qu'est-ce qu'il a dit à la présence de l'AFC il lui a dit votre problème c'est que vous pensez qu'un père c'est un mâle et bien le fait d'avoir dit ça là je vois que c'est effectivement cette fameuse théorie du genre et madame le député il faut regarder les manuels scolaires il faut les regarder très 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 précisément il faut regarder les recommandations de l'EMS les recommandations des agences de l'ONU en la matière et les recommandations de l'éducation nationale c'est très clairement inspiré de l'idéologie du genre et la PMA sans père c'est pleinement et complètement une des mises en oeuvre de l'idéologie du genre puisque une mère peut remplacer un père père ou mère et pourtant le gars qui a créé l'idéologie du genre avoue avoir menti depuis le début John Money John Money il s'est glorifié il me semble très tardivement mais là il y a des articles dans le coin etc. où il dit qu'il a tout inventé il y en a eu un autre parce que comme toujours il y a eu un certain nombre de scientifiques enfin scientifiques je mets des guillemets d'intellectuels etc. qui ont convergé vers ce qui est devenu moi je ne dis pas la théorie du genre parce qu'en fait il y a plein d'écoles ils sont très divisés bien sûr enfin disons l'idéologie du genre il y a une fac par exemple où il y a 5 certains reconnaissent mais d'autres pas on va pardon parce que là on rentre dans un débat sur la théorie du genre mais effectivement c'est très intéressant que vous découvriez à l'occasion de votre engagement parlementaire ces sujets que la Manif pour Tous et la Fondation Le Jeune dénoncent depuis au moins peut-être bien 10 ans je pense je me trompe peut-être mais pas loin non alors écoutez on a quand même évoqué de façon un peu globale les sujets je dirais que avant de conclure parce que j'aurais une question pour chacun d'entre vous concrètement là qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir alors peut-être la Fondation Le Jeune vous faites aussi un peu auprès des députés des sénateurs un travail de lobbying si je puis dire la Manif pour Tous aussi qu'est-ce que vous avez obtenu qui a été évité dans ce projet de loi qui était en craint alors d'abord effectivement il y a des mesures importantes qui ont été retirées du projet de loi ils ont retiré ce qui est très important la filiation d'attention la filiation fictive filiation qui n'existe pas on déclarait qu'une femme et sa conjointe sont toutes les deux mères d'un enfant ce qui est évidemment une aberration s'il y a deux femmes et deux mères il y a aussi deux pères et puis quatre pères enfin bon etc ils ont retiré l'autoconservation ovocitaire enfin l'autoconservation des gamètes pour les hommes et pour les femmes sans motif médical alors on ne l'a pas évoqué je ne vais pas développer mais c'est aussi un sujet très important ils ont retiré la possibilité de créer des embryons transgéniques et des embryons chimériques ils ont aussi débattu de la PMA post-mortem qu'ils ont refusé de la PMA pour les trans qu'ils ont refusé de ce qu'on appelle la ROPA c'est-à-dire une technique qui consiste à prendre l'ovocyte d'une femme à faire une PMA et implanter l'embryon dans l'ovocyte de sa conjointe de l'autre femme c'est ce qu'on appelle la technique de la ROPA ça a été refusé aussi par le Sénat bon ils ont renoncé au remboursement de la PMA sans père c'est pas fondamental en l'occurrence mais malgré tout c'est le cas on peut le souligner mais néanmoins donc à ce jour le reste le texte reste encore aujourd'hui anti-éthique il est moins pire qu'avant mais je ne peux pas dire plus la PMA sans péril est toujours et bien d'autres mesures dans le domaine de la recherche rallongement de la durée d'utilisation comme un matériau de laboratoire 21 jours dans certains cas dérogatoires soit disant donc on est passé de 7 à 14 jours enfin on est passé de 7 à 14 jours et c'est à la commission spéciale du Sénat qui a rallongé à 21 jours pour certains cas au prétexte parce que ça ça marche toujours très bien d'étudier pourquoi à une certaine période de l'histoire embryonnaire il y a plus facilement des fausses couches c'est ce qu'on appelle l'époque de la gas le moment de la gastulation donc le Sénat a rallongé donc il y a des éléments qui ont empiré des éléments qui sont améliorés et bon il faut quand même le souligner mais de toute façon le reste le texte il y a des petites victoires malheureusement ça va revenir à l'assemblée donc la rassemblée va remettre de l'ordre dans tout ça l'assemblée va remettre le texte tant que ce n'est pas fait c'est pas fait donc il faut continuer à se mobiliser ah mais ça c'est fondamental justement on arrive sur la conclusion de ce débat pardon je vous redonnerai la parole du domaine de la recherche après Jean-Marie Lemeney vous qui suivez les débières bioéthiques depuis leur début comme vous le disiez en 1994 vous en connaissez désormais les causes et les conséquences clairement est-ce que vous vous posez aujourd'hui la question de la disparition de l'homme ? de l'homme faible pauvre, handicapé et pas normal oui puisque d'ailleurs je termine mon histoire tout à l'heure sur l'affaire des embryons trisomiques 21 à l'association ce qui nous a alerté complètement c'est quand ce parlementaire a pris la parole en disant il faut traquer oui il faut traquer les embryons trisomiques 21 ils ont été excusés après d'ailleurs je pense qu'il a je ne sais pas s'il mesurait ce qu'il disait il mesurait parfaitement Sophie Clujet lui a écrit d'ailleurs oui oui bien sûr il y a eu une mobilisation ça s'est fait alors effectivement bon ça n'a pas été voté à l'Assemblée ça n'a pas été voté au Sénat mais ça fait la deuxième fois qu'on met en échec cette disposition des PIA on l'avait mise en échec déjà en 2011 et bon mais ça finira par arriver moi je pense qu'en fait on est dans un mouvement qui est aujourd'hui irrépressible je ne dis pas qu'il est définitivement irrépressible mais aujourd'hui avec les éléments qu'on a les moyens que nous mettons en oeuvre bon le mouvement ne s'arrêtera pas qui sait aujourd'hui que pour un projet de recherche qu'on a attaqué devant les tribunaux administratifs il faut détruire 300 embryons humains pour un autre projet de recherche qu'on a attaqué devant les tribunaux il faut détruire 800 embryons humains ces embryons on les a comment ? par la PMA par la PMA des homosexuels la PMA hétérosexuelle donc il faut dire il faut prendre le problème à la racine quand même et donc arrêter effectivement de se battre en défendant en s'adossant à une transgression précédente bon alors je comprends bien que pour les parlementaires c'est compliqué ils ne peuvent pas revenir à Mathusalem ils se disent restons-en là n'allons pas plus loin mais après ça dans la réflexion intellectuelle qu'on doit avoir il faut être capable de revenir sur des fondamentaux Agnès Thiel vous qui êtes députée pensez-vous que le politique puisse encore agir et freiner cette course sans fin vers une humanité toujours plus otage de la science et bien moi ce qui me gêne ce sont ces questions philosophiques du désir comme je parlais tout à l'heure et en l'occurrence là de la liberté ça signifie qu'on est plus libre en Chine il touche déjà au génome en Russie aussi et donc il y aura toujours un pays plus malin que l'autre même si on l'interdit qui fera des manipulations interdites et puis c'est toujours avec la meilleure intention qu'on fait les pires choses et donc on perd toute notre liberté on est en train de faire la PMA pour toutes et le reste et la GPA et tout le reste au prétexte au motif que ça se fait ailleurs donc clairement sommes-nous encore des êtres libres c'est une vraie question parce que Jean-Marie le méné en parlait tout à l'heure les stocks d'embryons qui sont congelés depuis 1994 et clairement qui sont convoités vous c'est quelque chose qui vous inquiète sérieusement aussi peut-être qu'il faudrait le dénoncer vous pourriez le dénoncer aussi par exemple on en a parlé on l'a dit on a dénoncé on ne veut pas entendre le mot poubelle par exemple on ne veut pas entendre le mot destruction ça a été dénoncé ça mais effectivement on est dans une course mondialisation qui est inquiétante clairement je voudrais rajouter juste un tout petit mot je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure mais en fait il faut voir c'est que le processus de ces lois de biotique est absolument pervers si j'ai dû le dire en commençant c'est-à-dire qu'en fait il ne s'agit pas de réguler en fait il s'agit de régulariser les transgressions et puisqu'on a parlé de l'embryon et on termine sur ce sujet de l'embryon en fait là on parle embryon transgénique est-ce que ça a été accepté ou pas on verra le vote définitif de l'assemblée des deux assemblées mais en réalité ce qu'il faut voir c'est qu'il y a déjà aujourd'hui en France des recherches qui font de l'embryon transgénique il y a même des recherches en France qui font des embryons à trois patrimonnes génétiques c'est ce qu'on appelle les embryons à trois parents c'est absolument illégal parce que c'est la création d'un embryon pour la recherche c'est interdit c'est l'utilisation du clonage c'est interdit et c'est de la transgénèse c'est interdit ça se passe en France avec des chercheurs que pour certains j'ai interrogé et qui m'ont dit on sait que c'est interdit mais nous on est chercheurs on est scientifiques la loi ne rentre pas dans notre laboratoire et on sait qu'on finira par obtenir gain de cause et donc en fait la loi elle va venir simplement régulariser quelque chose donc c'est ce qu'on appelle les transgressions fécondes c'est-à-dire qu'en fait le scientifique est aujourd'hui Dieu sur Terre parce qu'il n'y en a plus d'autres donc en fait ils transgressent ils transgressent ils portent la santé le bien-être et l'avenir et le bonheur des gens et puis un jour les médias disent bah oui il faut changer la loi et hop on bascule et donc il y a un effet de cliquet systématiquement qui fait qu'on ne revient jamais en arrière mais on a perdu aussi le sens de la loi la loi c'est encadrer les dérives c'est-à-dire c'est donner plus de pouvoir à celui qui transgresse le chercheur, le Friedman qui va chez Bourdin le matin il dit je transgresse en Angleterre je fais des choses que je n'ai pas le droit de faire en France il est applaudi par des millions d'auditeurs le lendemain il va déposer une proposition de loi elle sera votée alors voilà le rôle de la loi c'est de donner plus de pouvoir à ceux qui transgressent la loi que ceux qui la respectent quand on aura compris ça et bien on reviendra un petit peu en arrière en montrant que si c'était permissif et bien c'est l'oppression oui alors objectivement le mariage pour tous c'était aussi une loi qui venait encadrer une réalité c'est-à-dire des couples homosexuels c'est pareil c'est pareil aussi qui voulaient avoir des enfants c'était Ludovine Delarocher vous qui soulevez l'enthousiasme des foules croyez-vous possible d'inverser la tendance et de revenir à une société véritablement protectrice des droits de l'enfant de l'embryon des droits de l'homme alors quand on voit les retournements de l'histoire les basculements de l'histoire qui ont parfois pris du temps je pense au communisme par exemple je suis convaincue que c'est ce qui arrivera à un moment donné et je pense par ailleurs qu'il n'y a pas de fatalité et la première ou en tout cas le premier motif qui fait que tout ça avance c'est que beaucoup de gens baissent les bras parce qu'on nous fait croire et ça fait partie de la propagande que c'est inéluctable c'est le sens de l'histoire vous pouvez toujours résister on ira quand même et donc il y a quand même beaucoup de gens qui baissent les bras et dans le sens contraire si on regarde ce qui s'est passé du côté des LGBT qui sont partis sur des théories qu'on évoquait tout à l'heure absolument délirantes absurdes c'est littéralement du lysanquisme par exemple un enfant aurait prétendu à force de travail à force de persévérance à force d'expertise aussi parce qu'ils ont eu une stratégie extrêmement fine élaborée travaillée incontestablement on les a vus avancer pied à pied mais surtout ils ont fait preuve de persévérance et dans des domaines aussi difficiles avec autant d'implication je pense que la première des choses c'est la persévérance la durée et elle nous manque la plupart du temps bien sûr sauf quelques exceptions dont la fondation Jérôme Lejeune fait partie Jean-Marie Leménet c'est cette persévérance qui est fondamentale et là il y a une question de maturité dans le combat il faut entendre qu'on ne va pas gagner en trois mois on ne va pas gagner peut-être pas et sans doute pas en trois ans mais je suis convaincue qu'on gagnera j'entends parfois des gens dire ah mais j'attends parce que de toute façon on va tomber tout au fond et puis après on remontera d'abord le fond il est sans fin parce que les désirs humains sont illimités première chose et deuxième chose de toute façon on ne remontera pas tout seul et donc nous portons tous la responsabilité de notre avenir et je suis convaincue que les conséquences tellement graves de la marchandisation de l'espèce humaine abîmée de etc. etc. et de cet effacement de cette manière de tuer symboliquement l'homme et au-delà de l'espèce humaine je suis convaincue qu'à force de travail ça ne se fera pas tout seul on pourra renverser cette situation quand je n'en sais rien mais en tout cas il est certain que si on ne bouge pas ça se déroulera et donc il faut impérativement se mobiliser agir prendre sur son temps faire preuve de générosité et il faut y aller nous en avons le devoir parce que c'est le monde que nous transmettons que nous allons transmettre à nos enfants et nos petits-enfants en tout cas vous êtes tous les trois chacun doté d'une qualité exceptionnelle le courage et vous l'avez encore démontré ce soir et vous avez tenu une parole libre et je vous en remercie immensément merci à vous de nous avoir suivis merci à Valence Actuelle de nous avoir hébergés et à très bientôt pour un prochain numéro merci à Valence Actuelle